... C'est une activité extrêmement importante qui surtout est portée par le SNEPS, le Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé. Nous étions tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture en présence du Dr Omar Sarki, le coordinateur de Ismaïa, du directeur Lamine Baragay du SNEPS et de moi-même. Après la cérémonie d'ouverture, nous avons commencé à travailler surtout sur l'étude socio-anthropologique parce qu'il y a deux activités principales aujourd'hui, l'étude socio-anthropologique mais aussi le plan stratégique de communication sur lequel nous allons parler dans l'après-midi. Mais c'est surtout dans le but de travailler surtout à rendre intelligibles les actions qui sont en train d'être faites au niveau notamment des six régions d'intervention du projet Ismaïa. Et c'est un atelier aussi inclusif qui pratiquement donc regroupe les BREPS, c'est-à-dire les régionaux du SNEPS mais en même temps les régionaux de l'action sociale mais aussi d'autres acteurs qui font partie donc des parties prenantes du projet Ismaïa. Les influences locaux sont extrêmement importantes aussi dans le cadre surtout de la communication parce que qui dit communication dit surtout persuasion. Donc il faudra pratiquement aider les populations et surtout les adolescents, les parents mais aussi les jeunes à changer de comportement. Et on ne peut pas le faire sans une explication très très claire des enjeux et surtout de leur prise en charge socio-sanitaire. Et c'est pourquoi donc nous appuyer pratiquement sur toutes les populations c'est extrêmement important mais les influenceurs surtout au niveau des communes sont pratiquement un atout non négligeable. Et je peux parler par exemple des padiennogors, je peux parler des présidents de comité de quartier mais aussi de tous les acteurs sur le terrain qui pourraient pratiquement donc aider à faire comprendre aux populations l'importance surtout de leur prise en charge socio-sanitaire.